Bienvenue sur Tonnoël P. Radio, nous allons parler ce soir des boîtes et cadeaux pour un Noël solidaire. J'accueille pour en discuter Chloé Français, adjointe à la communication à la mairie de Douvennes, et Fanny Guy, masseuse à Douvennes et déjà organisatrice l'an passé. Bonsoir à vous les filles. Bonsoir Damien. Alors on va déjà présenter cet événement. Chloé ou... Allez je vais commencer. Donc oui la municipalité, on est vraiment ravis de participer à cette opération cette année. Donc Fanny qui est notre petit ange gardien du Chablais avait fait déjà une très belle opération l'année dernière, où elle avait gardé de nombreuses boîtes chez elle, et on lui avait fait comprendre notre envie de s'associer avec elle. Donc on partenariat avec Pani Relais, qui est une de nos associations phares et solidaires du Chablais, qui donne des paniers repas à leurs bénéficiaires, et Haute-Savoie Habitat qui est le bailleur social du département. Donc on s'est associé avec Fanny. Donc l'idée c'est de prendre des boîtes à chaussures, et puis Fanny va vous décrire un peu mieux le concept qu'elle connaît bien. Deuxième édition hein Fanny, c'est ça cette année ? C'est ça, la deuxième édition. La première ça s'était passé comment ? Ça a apporté beaucoup de succès, les donateurs étaient très heureux de pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Et puis aussi toutes les personnes qui ont reçu les boîtes, ça a apporté beaucoup de réconfort. Donc le concept il est simple, en fait il suffit de prendre une boîte à chaussures, et dedans on peut y mettre plusieurs petites choses. Par exemple un truc chaud, c'est-à-dire bonnet, écharpe, gant, etc. Un truc bon, c'est-à-dire, ça peut être une gourmandise, chocolat, bonbon, etc. Un produit de beauté, parfum, une petite crème. Un loisir, donc un livre par exemple, un jeu de cartes, ou alors des mots croisés. Et vous pouvez aussi y mettre un mot d'eau. Alors l'année dernière, les enfants avaient beaucoup aimé participer. Ils avaient beaucoup fait des dessins, notamment des petits poèmes, des choses comme ça. Toujours sympa, Noël, de recevoir ce genre de choses. Alors ça peut concerner pour des familles, des enfants, ou des personnes seules, c'est ça ? C'est ça, oui. Panier relais, oui, c'est des femmes isolées, des couples, des familles avec enfants. Et puis Haute-Savoie-Havita, c'était plus des personnes isolées, qui ciblaient, mais de tout âge. Donc voilà. Puis chaque association aimerait avoir au moins 200 boîtes, donc on compte vraiment sur votre solidarité. C'est important pour vous, pour la mairie, de soutenir cette action ? Oui, on était hyper fiers de voir l'année dernière la générosité des Douvénois et des Chablésiens. Et oui, ça nous tenait vraiment à cœur de participer à ça. Et puis d'aider aussi en logistique, de trouver un local, que ce ne soit pas Fanny qui mette ça dans son salon de massage. Parce que là, c'est les commerçants directement. On dépose, on retrouve une liste peut-être sur le site de la mairie, sur la page Facebook ? C'est ça, oui. Vous avez un onglet qui est dédié maintenant sur le site de la mairie. Vous pouvez retrouver les 15 commerçants partenaires qu'on remercie chaleureusement, donc qui vont les garder chez eux. Puis quand ils en ont trop, on va les récupérer en mairie. Et puis dès le 21 décembre, il y aura une distribution dans les différentes associations. Et Fanny, alors pourquoi vous êtes partie dans cette initiative de vouloir faire ce genre d'événement ? Comment ça vous est venu ? Habituellement, je fais des voyages humanitaires au Sénégal. Et c'était l'année Covid, où je n'ai pas pu y aller. Et c'était difficile pour moi de rester ici sans rien faire pour les personnes, pour les autres. Et j'ai vu cette initiative qui avait été lancée à différents endroits en France, mais pas ici. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vous avez déjà des retours sur les réseaux sociaux ? Des gens qui vous contactent ? Oui, même avant qu'on lance justement cette initiative à nouveau, les gens demandaient alors est-ce que ça va être à nouveau reconduit cette année ? Ils attendent vraiment avec impatience. Et même les enfants. Les enfants, ils ont déjà préparé plein de petits cadeaux. Tout le monde est très enthousiaste. C'est ça aussi, Noël. C'est donné, ce n'est pas que recevoir. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est très chouette. Alors Clu, on va parler avec vous de la suite des festivités sur la commune pour aller jusqu'à la fin 2022. Alors qu'est-ce qu'il y a de prévu ? J'ai vu qu'il y avait un marché de Noël, notamment la bulle. C'est ça. Alors ça, ce sera le 12 décembre. C'est le Sous des écoles qui organise ça. Mais déjà, ce dimanche, on a pas mal de choses. On a un vide-grenier qui est organisé par l'association du basket. Pour le téléthon, il y a un tirage au sort pour gagner des paniers garnis qui aura lieu à trois moments dans la matinée de dimanche. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je regarde mes notes. Ah oui, et surtout, on a des sapins de Noël qui ont été installés dans tous les quartiers de la commune. Et les enfants, plus particulièrement, sont invités à remplir ces sapins, à décorer avec ce qu'ils ont envie, des décorations maison ou des décorations achetées. Et puis voilà, puis jamais, les enfants pourront les récupérer en janvier. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des sapins un peu collaboratifs dans tous nos quartiers. La semaine prochaine, il y a un spectacle de la MJC, le 8 décembre, qui est au public, à la bulle. Le 7 décembre, on a le don du sang aussi. Pareil, on compte sur vous. Donc le 12 décembre, on en a parlé, le marché de Noël à la bulle. Le même jour, il y aura une animation musicale sur le marché le matin, donc la fille qui chante, ça s'appelle. Le 19 décembre, concert de Noël par l'harmonie. Et le 31 décembre, il y a un réveillon qui est organisé par l'association XX. Tout réserve bien sûr que ça ne soit pas annulé, mais voilà, super réveillon avec un très beau menu que je vous invite à regarder sur Facebook. Merci, Cloui. On retrouve bien sûr tout cet agenda de la commune directement sur le site de la mairie. et puis l'application aussi, bien sûr. L'application Eliwa pour trouver l'agenda et puis la page Facebook. Et pour les boîtes à cadeaux, bien sûr, tout est expliqué en détail sur la page Facebook de la ville de Douvenne. Merci à vous d'être venus au micro de Tonalpa Radio. Merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada